On va dire, je vais un peu continuer dans la réflexion sur le fatum de l'ère culturelle, puisque vous savez la Russie et l'URSS sont associés à la résignation, à l'autocratie, à la malédiction sibérienne. Il y a eu un livre comme ça qui est sorti il y a quelques années pour expliquer que les difficultés du développement du pays tenaient à ce grand territoire de la Sibérie. Alors je vais aussi un peu tricher avec le terme de déclin. D'abord parce que sur l'histoire du déclin de l'URSS, on ne peut pas faire un bilan de l'historiographie depuis le XVIe siècle, comme vous pouvez le supposer, mais aussi parce que je n'ai pas voulu mobiliser, ce n'est pas là-dessus que je travaille, les discours déclinistes. Il y en a, comme vous le savez certainement, puisque c'est toute une nostalgie aujourd'hui de la période brégenévienne en particulier. Je redonnerai un petit tableau chronologique sur les différentes phases de l'histoire soviétique. Mais donc, y compris même une nostalgie de la période stalinienne, qui est forte en Russie en ce moment, et qui donc se marque par le fait que dans les rayons des librairies, les livres d'histoire du XXe siècle sont dominés par, enfin je dis la majorité des livres qu'on trouve dans une librairie à Moscou, même d'un côté, alors peut-être pas dans les universités, mais dans les quartiers centraux, c'est dominé par une littérature nostalgique, qui en fait du coup identifie comme période de déclin la période des réformes de Gorbatchev, la période dont je vais justement vous parler. Donc je ne vais pas prendre cette position-là des nostalgiques actuelles, donc, de la période stalinienne, de la période brégenévienne, mais je vais vous parler, je vais tenter de mobiliser cette notion de déclin à partir du discours d'un groupe d'acteurs, qui sont des acteurs, alors, qui ne sont pas, ce n'est pas l'environnement comme agent, puisque vous savez que l'histoire environnementale, aujourd'hui, prétend, en évitant au maximum quand même le retour à un déterminisme naturel, mais montrer les interactions, puisque l'environnement c'est ça, c'est une co-évolution entre nature et culture et société, on pourrait dire, suivant l'expression de l'historien allemand Radkao, il y a donc dans l'histoire environnementale une volonté de réinstaller, de réintégrer les sociétés dans la nature et dans leur usage de la nature, dans leur rapport à la nature. Donc le groupe dont je vais vous parler, c'est un groupe de, on peut dire, d'activistes environnementaux, de, voilà, de, pas de militants, mais en tout cas, de personnes qui se mobilisent sur des enjeux environnementaux, sur une période qui, en fait, commence dès avant la période de crise, de, donc, des réformes Gorbatcheviennes et de l'effondrement de l'URSS comme pays qui a suivi. Je vous rappelle que l'URSS, donc, a disparu il y a 25 ans, le 25 décembre 1991, on va certainement en reparler cette année, lorsque, bon, ben, dans une allocation télévisée, le dernier, enfin, le premier aussi président officiellement du pays a déclaré que le pays n'existait plus. Quelques mois plus tôt, d'autres pays étaient nés sur les cendres de l'URSS et notamment la Russie, donc, qui est son principal héritier. Et ce processus avait été très rapide au sens où les réformes avaient commencé véritablement, en tout cas de façon spectaculaire, en 1986-87, donc c'est en l'espace de 5 ans ou 4-5 ans qu'on est arrivé d'une situation, on avait la deuxième puissance mondiale, en tout cas en termes militaires et plus qu'économiques, c'est sûr, mais d'influence géopolitique, à une disparition pure et simple de cet État, de cette construction étatique, qu'on peut aussi appeler régime, même s'il y a aussi une évolution de l'URSS qui fait qu'il n'y a pas un seul régime soviétique pendant cette période. Donc, la question que je poserai, c'est quel a été le rôle social et politique de l'environnement dans la fin de l'URSS, parce que je pose quand même cette question de la fin de l'URSS, qui, en fait, n'a pas encore été traité, même n'a pas fait l'objet d'un débat historiographique, puisque ce ne sont pas encore des historiens qui s'en sont emparés. 25 ans, c'est peu, et même si on a une tradition, notamment en France, d'histoire du temps présent, d'histoire très contemporaine, on n'a pas encore vraiment d'école historiographique constituée. Les travaux dont je vais vous parler, alors il y a des historiens sur les mouvements environnementaux en Russie, en l'URSS, donc sur la période soviétique, mais c'est surtout, il y a actuellement d'abord des travaux de politologues, de politistes et d'anthropologues et de sociologues qui traitent de cette question de la fin de l'URSS et éventuellement de la place de l'environnement dans cette disparition, donc, d'un empire. Un empire, on pourrait même dire un double empire, mais je vais me focaliser sur l'URSS en tant que tel. Alors, je n'ai pas remis une carte, mais vous pouvez la trouver facilement, puis vous l'avez vu dans vos programmes de lycée quand même, cette carte, où on voit que l'URSS transformée, enfin, en 1991, cesse d'exister, et à la place, on a 15 nouvelles républiques, enfin, 15, plutôt, 15 états, qui étaient les 15 républiques fédérées, suivant la dénomination de l'époque soviétique, dans lesquelles vous avez la Russie principalement, mais aussi l'Ukraine, dont on parle ces dernières années, les états baltes, la Biélorussie, les républiques d'Asie centrale, etc. Enfin, il y en a 15 en tout. Donc, voilà cette histoire que je vais vous raconter, c'est aussi dans le but de politiser l'histoire environnementale, c'est-à-dire de montrer que, finalement, l'environnement peut aider les historiens, mais en tant qu'eux aussi, on reconstitue un peu sa dimension politique, et écologiser une histoire politique de la fin de l'URSS, c'est-à-dire ne pas se limiter à une vision qui est la plus communément adoptée, y compris, enfin, en particulier dans les manuels d'histoire, mais sur, bon, ben, le désastre économique, les forces centrifuges, c'est-à-dire nationalistes, au sens de mouvements indépendantistes qui veulent l'indépendance, donc, de chacune des républiques, qui ont donné fin à l'URSS. Alors, en plus de ça, bien sûr, on n'oublie pas, on en a parlé encore cette année, bien sûr, pour les 30 ans, la catastrophe de Tchernobyl, mais c'est une catastrophe qu'on attribue, justement, peut-être un peu, enfin, certainement avec pas mal d'erreurs, voire de mauvaise foi, à un défaut proprement soviétique, alors qu'on a bien vu, quand même, après Fukushima, que c'est une catastrophe qui est liée aussi, peut-être, à la nature même de l'énergie nucléaire, autant, au moins, qu'au système soviétique, et j'y reviendrai un petit peu si j'ai le temps. Voilà. Donc, je vais distinguer trois étapes, mais peut-être que j'en ferai que deux, parce que je pense que je suis un petit peu long. La dernière étant une étude de cas localisée, donc, en fait, j'en aurai... Enfin, j'aurai deux phases qui sont un peu chronologiques, mais qui sont... Enfin, dont je vais essayer de vous faire une description non pas événementielle, mais justement en vous montrant quelques grandes idées sur cette place de l'environnement dans la fin de l'URSS et comment les acteurs de ces mouvements environnementaux ont contribué à cette dislocation. J'ai parlé, dans mon titre, d'écologie morale. C'est une allusion à la notion d'économie morale de l'historien Edward Thompson à propos des émeutes dans l'Angleterre du XVIIIe siècle. Donc, c'est un tout autre contexte. Il s'agit de voir comment les valeurs et les représentations autour de l'environnement dans la société, donc, jouent un rôle dans ces processus que je vais vous résumer, donc, de la disparition de l'URSS. Mais, pourquoi aussi le terme morale ? C'est parce que c'est un terme qui, à la différence du terme de déclin que je n'ai pas trouvé, c'est un terme qui revient très souvent dans les discours des acteurs eux-mêmes, c'est-à-dire qu'ils se sentent investis d'un rôle moral, d'une fonction morale, d'une légitimité aussi, à, justement, attaquer le système soviétique. Et leur attaque porte, puisqu'elle contribue, en tout cas, c'est mon hypothèse ici, à sa disparition. Donc, la première... Alors, voici quelques... Un tableau chronologique rapide qui vous rappelle les grands dates des règnes, entre guillemets, des dirigeants soviétiques. Ce qui est important, c'est que le système soviétique s'est mis en place sous Staline, mais a ensuite connu ce qu'on peut appeler une lente déstalinisation, qui, en fait, s'achève en 1991. Parce qu'on peut considérer aussi que la construction fédérale même de l'URSS est une forme de... Enfin, le résultat d'une construction qui... Enfin, d'un projet qui était un projet nationaliste russe un peu déguisé, un faux fédéralisme qui a été mis en place sous Lénine, mais, en fait, à l'instigation de Staline. Je passe, bien sûr, sur la question des crimes de Staline et des répressions, goulades, exécutions de masse, déculatisation et génocide. En tout cas, le terme est débattu, mais plus ou moins... Enfin, en tout cas, adopté par une majorité listérienne pour l'Ukraine des années 30, de 1933. C'est-à-dire qu'il y a ici, dans cette histoire, des millions de morts. Et je ne dis pas, bien sûr, que ces crimes-là n'influent en rien sur les processus qui sont à l'œuvre à la fin des années 80. Je m'intéresse à l'approche... Enfin, au rôle de l'environnement comme thème social et politique de cette période-là, mais je vous montrerai aussi que cette dénonciation, donc, des catastrophes, des désastres environnementaux qui a lieu au moment, donc, des réformes de Gorbatchev sous sa direction, donc, d'abord du parti, puis ensuite du pays, entre 85 et 91, est aussi liée, quelque part, à cette dernière étape de dénonciation du stalinisme que Gorbatchev va, justement, lancer et, en partie, instrumentaliser. Donc, la première phase, le premier moment sur lequel je voudrais m'arrêter, c'est l'ambiguïté de la relation entre les pouvoirs et les enjeux environnementaux durant la période soviétique. Ambiguïté, pourquoi ? Parce qu'il y a une véritable légitimité de la question environnementale, déjà, à l'époque soviétique, y compris dans les années 20, puisque la première création, la première, pardon, organisation qui devient une organisation de masse qui s'appelle Protection de la Nature, Alors, le terme Protection de la Nature, un terme qu'on retrouve dans d'autres pays, la Russie n'est pas à part, et je vous montrerai d'ailleurs qu'il y a un lien très fort entre ce qui se passe, ce qui s'est passé dans la Russie, même de la fin du tsarisme, et les mouvements de Protection de la Nature dans d'autres pays d'Europe, voire des États-Unis, même si la distance est un peu plus éloignée. Donc, c'est 1924, et c'est porté par des scientifiques, des scientifiques et des écrivains, dans la tradition d'une, on va dire, d'une conception très élitiste, élitaire, de la protection de la nature, qu'on retrouve aussi dans toutes les sociétés occidentales, enfin, d'Europe, à la fin du 19e siècle. Pensez, pour la Russie, si vous l'avez lu, à des dialogues dans Oncle Vania de Tchékov, où un personnage dit « Il faut qu'on plante des forêts parce que sinon le climat va se dégrader ». Alors, ce n'est pas du tout la notion de changement climatique qu'on a aujourd'hui à cause de l'épée de serre, mais c'est une autre conception de l'influence de la présence de forêts sur les climats locaux et régionaux. Bref, il y a tout un ensemble de considérations qui sont portées par des écrivains et, dans les années 20, par des scientifiques, qui arrivent à cette création de la société de protection de la nature, à des créations aussi de réserves naturelles. Donc, vous avez ici une carte qui date des années 80, mais qui est, bien sûr, une carte qui est placée en bonne place dans les atlas de l'Union soviétique pour montrer comment l'Union soviétique est aussi un paradis, je dirais, de la protection de la nature, à la différence des pays capitalistes, vous savez, leurs grands adversaires, bien sûr, dans la guerre froide, qui, eux, ne font qu'enchaîner les catastrophes. En effet, on a le sentiment, quand on regarde, quand on considère l'histoire des mouvements environnementaux dans la deuxième moitié du XXe siècle, que tout ça se produit d'abord, et essentiellement, aux États-Unis, en Europe occidentale. Vous avez peut-être entendu parler du livre de Rachel Carson, « Le printemps silencieux, Silent Spring », donc paru en 1963 aux États-Unis, une biologiste qui dénonce les effets des pesticides sur la nature, en particulier les oiseaux, et donc en tire aussi des conséquences sur la santé humaine. Un livre qui fait un gros scandale, bon, à la fois l'objet d'une controverse, parce que Rachel Carson est attaquée par un certain nombre de ses collègues qui sont parfois soutenus, dans ce sens, par les lobbies de la chimie américaine, mais quand même un livre qui fait beaucoup de bruit, qui est traduit ensuite dans d'autres langues. Bon, eh bien, pour l'URSS, on a aussi, en tout cas pour... Moi, je vais vous parler surtout de la Russie, donc cette partie de l'URSS. La Russie est à l'époque une république, donc qui compose l'Union des Républiques Soviétiques Socialistes, l'URSS. Mais on a aussi, donc, pour le cas russe, déjà dans les années 50, en fait, des séries de mobilisations, alors qui sont, bien sûr, pas de la même échelle, quoique pour le lac Baïkal, qui est la plus connue, dont vous avez peut-être aussi entendu parler déjà, on a déjà des mobilisations qui sont relayées par des articles dans la presse, alors que c'est la presse littéraire, d'ailleurs, c'est intéressant, c'est l'organe de l'Union des écrivains de l'Union soviétique. Et, en fait, on a aussi, déjà, une massification de ces enjeux dans une opinion publique qui se constitue, je dirais comme ça, sur ces questions-là. Alors, ça dure un certain moment assez court, qu'on peut identifier avec le dégel, vous savez, c'est le terme qu'on a donné à la période après la mort de Staline, plutôt à partir de 1956, surtout, quand son successeur, Nikita Khrouchev, a décidé d'abord de dénoncer certains crimes, pas tous, de la période stalinienne, mais aussi, de laisser un peu plus de marge de manœuvre aux écrivains, aux artistes, un peu, enfin, surtout en littérature, bon, la publication même du récit de Solzhenitsyn sur le goulag en 62-63, mais on a aussi, donc, la publication, l'article qui démonse des atteintes à l'environnement, et en particulier, un projet d'usine de cellulose, une pâte à papier, mais aussi, la cellulose, c'est un produit qui sert ici à la construction, alors, c'est la fabrication de, on appelle ça de la corde, mais c'est en fait pour les terrains, les trains d'atterrissage des avions, et peut-être aussi, je crois, du combustible pour certains missiles, en pleine guerre froide, donc, course aux armements, donc voilà, une usine en fait avec des enjeux militaires, qui est une usine très polluante, et qu'on décide de placer sur un des lacs, le lac le plus grand d'eau douce au monde, et dont l'eau est réputée pour son extrême pureté, donc, d'où la réaction des scientifiques qui sont dans cette région-là, mais aussi dans d'autres villes de Russie, et on a toute une mobilisation qui échoue parce que l'usine est finalement construite, mais qui a donné un précédent important pour un exemple, un modèle à suivre, je dirais, de contestation. Alors, d'autres exemples, j'en ai cité un ici, c'est un exemple en plus victorieux contre un grand barrage, un barrage qui devait faire un lac de retenue grand comme la Belgique en Sibérie, donc, vraiment inonder toute une région de forêts et, alors, où habitaient quelques peuples de Sibérie, donc, c'est pas très important du point de vue du pouvoir central, si je puis parler comme ça cyniquement. Par contre, ce qui a aidé en fait à arrêter ce barrage, c'est qu'on a découvert que là se trouvait la plus grande réserve de gaz naturel en Russie et c'est aujourd'hui là où se trouve la source principale du revenu de l'État russe, donc, ils ont bien fait de ne pas le construire, mais à l'époque, ce qui est intéressant, c'est que les articles, enfin, il y a ce débat au niveau des instances économiques pour savoir entre le ministère du gaz et du pétrole et ceux qui veulent faire de l'hydroélectricité au maximum et ceux du gaz et du pétrole finissent par gagner en disant, regardez, nous, on a trouvé des gisements fantastiques, donc, on ne peut pas le faire. En plus, ça coûterait très cher parce qu'il faut quand même enlever le bois quand on fait un barrage, sinon, si on laisse les forêts, ça va abîmer le barrage et là, déforester une zone aussi grande, on n'a pas les moyens de le faire. Il y a plein d'enjeux techniques qui ont fait qu'on n'a pas fait de barrage, mais là aussi, ce que retiennent les acteurs, ce n'est pas forcément ces débats internes que les historiens ont ensuite, mais vraiment très récemment, révélé, c'est surtout qu'à l'époque, il y a un écrivain, plutôt un ingénieur qui est un journaliste, qui s'appelle Sergei Zaligin, qui écrit deux articles toujours dans le journal littéraire de Russie, un quotidien qui est lu par des millions de gens parce que, bon, je ne sais pas s'ils le lisent entièrement, c'est très très long, franchement, c'est une lecture qui aujourd'hui est impressionnante quand on voit la masse de papier produite à l'époque, en non-soviétique, mais, en tout cas, ce Zaligin joue un rôle pour la réputation, le mythe fondateur de ce mouvement environnementaliste en Russie parce que, dans ses articles en 1962 et 1963, il attaque pour la première fois de façon directe un institut qui s'appelle le Ghydro-Project, ça veut dire hydro-projet, donc le projet des constructions liées à l'eau qui est chargé de planifier les barrages et ce Hydro-Project, ce n'est pas anodin parce que c'était une institution qui avait été créée sous Staline par le Goulag et qui employait les prisonniers du Goulag. Donc, en fait, les lecteurs de Zaligin, en tout cas, beaucoup d'entre eux, savent que quand Zaligin attaque l'hydro-project, il attaque aussi, indirectement, sans le nommer, Staline, en tout cas, le stalinisme et les grands travaux staliniens qui ont été aussi une phase de la répression et de l'oppression de la population russe. Donc ça, c'est un précédent important sur lequel je reviendrai. Je passe à un tout autre registre au début des années 70. C'est la façon dont dans les dessins animés soviétiques sont montrés aussi justement ces rôles de la contestation environnementale. Donc là, on a un exemple d'un personnage principal qui est le crocodile qui est en fait une sorte de savant. Vous voyez comment il est habillé avec ses lunettes, un joli manteau. Et en plus, les enfants lui écrivent dans le scénario de la pièce d'où il tirait le dessin animé en lui disant avec votre autorité, cher crocodile, on va vous faire venir pour constater que alors constater que quoi ? Que le directeur de l'usine locale donc pollue la rivière. Il a caché son tuyau, le coquin, sous le cours d'eau. Donc on ne voit pas qu'il sort de l'usine un tuyau dégueulasse, passez-moi l'expression. Et le crocodile plonge et va vérifier que l'installation n'est pas aux normes. Donc là, on a un dessin animé qui répond à une même à une législation qui existe en URSS, qui est depuis les années 70 en tout cas, mais qui a très peu d'application dans les faits quand on regarde en tout cas l'idée qu'on peut en avoir dans les archives. Mais c'est que il y a toute une législation qui oblige en principe les usines à utiliser des filtres, à utiliser des systèmes d'assainissement, d'épuration de l'eau, mais qui, bien sûr, non, malheureusement, mais ce n'est pas seulement le cas en Union soviétique, ni à cette époque, ni à d'autres, ne sont pas affectés, particulièrement peut-être en enjeuétique parce que les objectifs de production sont tels que tout ce qui est secondaire dans une usine, vu qu'il n'y a pas de concurrence et qu'il n'y a pas surtout d'organe indépendant de vérification, sont laissés de côté. La deuxième phase donc qui va m'intéresser maintenant, c'est de voir qu'à partir de 1986, on a un changement radical de montée en puissance de la contestation écologique que j'ai illustré ici avec une des manifestations vraiment importantes, c'est-à-dire des milliers, des dizaines de milliers de personnes dans plusieurs villes qu'on trouve. Alors ici, c'est en Biélorussie en avril 89 et vous avez compris que là, on parle de Tchernobyl, on est après Tchernobyl et effectivement, Tchernobyl est un moment important de cette mobilisation. Alors, je ne vais pas revenir sur la catastrophe, peut-être dans les questions après. Par contre, ce qui est important, ce que mon collègue Markelly a montré notamment dans son travail sur les catastrophes en URSS, c'est qu'au départ, Tchernobyl, ce n'est pas du tout, enfin, Tchernobyl n'est pas synonyme pour le pouvoir soviétique d'une perte totale de crédibilité et de légitimité aux yeux de la population. Dans les premiers mois et même les trois, quatre premières années après, enfin, l'accident, bien sûr, on met quelques jours à le reconnaître et à faire des communiqués d'abord plutôt rassurants et ensuite, avec une intervention de Gorbatchev lui-même à la télévision un mois plus tard, à dire, en effet, il s'est passé quelque chose de grave et le pays, enfin, notre État est en difficulté et va avoir besoin de mobiliser une partie de la population. cette communication-là, c'est une première en URSS parce que jusque-là, on avait toujours masqué ce genre de catastrophe. On l'avait fait en 1957 pour un premier accident nucléaire qui avait fait certainement, enfin, contaminé une très grande région et fait certainement des dizaines de milliers de victimes, pas directement le jour même, mais en tout cas contaminé et malade dans les années suivantes. Bref, là, on mobilise et on communique sur la mobilisation des, ce qu'on appelle les liquidateurs, c'est des personnes qui sont à la fois des gens qui travaillent, alors, il y a des soldats, il y a des mineurs, il y a des gens du personnel médical qu'on envoie sur place dans des conditions de protection minimes. Enfin, à l'époque, dans aucun pays, on ne sait faire avec une telle catastrophe. L'équation de Tchernobyl, c'est qu'il fallait éteindre un incendie qui a duré une dizaine de jours du réacteur qui avait explosé. Ce n'est pas une explosion nucléaire, mais c'est une explosion thermique qui a fait qu'il y avait un incendie et qu'il y avait un échappement d'éléments radioactifs très importants et qu'en plus, il menaçait de toucher une nappe phréatique souterraine, enfin, une nappe d'eau souterraine qui aurait provoqué encore une nouvelle explosion dont l'ampleur aurait pu être plus grande. Donc là, il y a un vrai combat qui est raconté au quotidien par les... enfin, au quotidien. avec un peu a posteriori, mais avec beaucoup de détails, de photos, vous voyez, sur l'héroïsme de ces liquidateurs. On compare d'ailleurs ces liquidateurs à des sortes de nouveaux héros, d'une nouvelle guerre que la patrie soviétique aurait eu à mener, non pas contre les fascistes comme en 1941-45, la guerre patriotique, la grande guerre patriotique comme on l'appelle, la victoire contre le nazisme, mais là, c'était contre un nouvel ennemi, l'atome, plutôt les conséquences d'un accident atomique. Et donc, cette mobilisation est plutôt une réussite de la communication du régime, mais il va y avoir quand même des retombées importantes pour d'autres questions écologiques. Alors, celle qui m'intéressait particulièrement, c'est le destin du projet de détournement des fleuves de Sibérie et de Russie du Nord, qui est en fait le point sur lequel va se focaliser l'activisme de ce groupe de... on peut les appeler des écologistes, même s'ils n'ont pas de partie, ils n'ont pas d'association, ils vont en avoir une mais un peu plus tard, et qui sont constitués alors des écrivains comme Zalegin, dont j'ai déjà parlé, mais aussi et surtout des scientifiques dont j'ai déjà parlé aussi à propos du Baïkal, mais là, ils ne sont plus au Baïkal, ils sont à Moscou, même si d'ailleurs l'acteur principal, c'est quelqu'un qui vient aussi de... qui a travaillé beaucoup en Sibérie. Alors, de quoi s'agit-il de ce plan de détournement ? C'est un projet pharaonique qui a eu un peu son équivalent d'ailleurs aux Etats-Unis, mais ils l'ont vite abandonné parce qu'ils ont compris que ça coûterait très cher pour un rendement pas très intéressant, une rentabilité vraiment faible et puis avec beaucoup d'inconvénients. C'est de dire qu'il y a des fleuves qui coulent en Russie, si vous regardez une carte de la Russie, de la Sibérie en particulier, donc Russie du Nord, mais surtout Sibérie, ils coulent vers le Nord, c'est-à-dire vers l'océan glacial Arctique et ça, c'est un gros gâchis de la nature, elle a mal fait les choses, mais heureusement, l'homme est là pour réparer, c'est-à-dire qu'on va créer des barrages, construire des canaux sur des milliers de kilomètres et amener l'eau là où elle devrait aller, c'est-à-dire là où l'homme en a besoin, en l'occurrence, dans la mer Caspienne, donc que vous avez ici, dans la mer d'Aral, alors on sait aussi qu'on est en train déjà de faire assécher la mer d'Aral, si vous connaissez l'histoire, la mer d'Aral est aujourd'hui presque complètement asséchée et c'est le résultat d'une politique d'irrigation, c'est-à-dire on prend de l'eau dans les fleuves qui jusque-là l'alimentaient pour les champs de coton qui rapportent des devises à l'État soviétique dans les républiques d'Asie centrale, Ouzbékistan, Tchèque-l'Istan, eh bien, on va décider donc que la solution, c'est une solution technique, c'est un projet d'ingénierie, un beau projet, un projet magnifique sur le papier en tout cas, même si cette carte a pu faire peur à certaines personnes, je vais vous en parler, de détourner, en fait, d'inverser le cours des fleuves. Bon, pas complètement parce qu'on ne peut pas mettre des grandes pompes qui inverseraient complètement les fleuves, mais quoi qu'il y en a qui ont dû y penser. D'ailleurs, on utilise même des explosions nucléaires, on a commencé à le faire, pour creuser certains canaux dans les montagnes où c'est un peu difficile. Bon, ça n'a pas trop marché parce qu'on s'est aperçu qu'utiliser des bombes nucléaires tactiques, ce n'est pas très bien parce que les roches, c'est compliqué, il y a différentes densités, etc. Mais enfin, on a ce projet de transformation de la nature qui d'ailleurs était né à l'époque, enfin, née à l'époque tsariste, même déjà au 19e siècle, mais a été relancé sous Staline, et là est porté pendant toute la période brejnévienne, donc les années 70, en gros, et en 86, ça craque. C'est-à-dire que à ce moment-là, juste après Tchernobyl, Gorbatchev comprend qu'il a besoin de faire un geste pour d'abord aussi pour des raisons politiques, politiciennes, on pourrait dire, c'est-à-dire, il comprend que pour faire des réformes qu'il veut, ce qu'il appelle la perestroïka, la reconstruction du pays, il a besoin de trouver des alliés dans l'administration, dans les entreprises, qui sont des entreprises d'État, en RSS, mais aussi dans l'appareil, justement, l'appareil scientifique. Pourquoi ? Parce qu'il voit que ces scientifiques, ces académiciens, l'Académie des sciences est vraiment une institution plus prestigieuse encore, je dirais, que le CNRS, c'est-à-dire qu'elle porte le nom, elle porte ce nom d'académie et elle a été fondée sous Pierre Legrand, elle incarne l'excellence de la science du pays et c'est une autorité morale dans un régime qui, je vous le rappelle, s'est fondé, prétendument, prétend être fondé sur une théorie du socialisme scientifique. Le marxisme, c'est, à la différence des autres socialistes, un socialisme scientifique. Donc la science, c'est martelé depuis Lénine, Staline, et ça continue à l'être sous Khrouchov, Brezhnev et encore sous Gorbatchev. Ça doit être le critère pour valider les politiques qui sont prises. Et là, on a des scientifiques qui sont mécontents de ce projet-là parce qu'ils ont compris qu'il y avait un problème de coûts financiers et de coûts environnementaux parce qu'on va dégrader des écosystèmes, on va avoir une eau qui est, d'ailleurs, on n'est même pas sûr qu'elle arrivera à bon port parce qu'il y a tellement de problèmes d'infiltration, de dégrader, enfin, bref, je passe les détails que tout ça est extrêmement compliqué à mettre en place mais aussi que tout l'argent de l'État passe dans ce projet au lieu d'autres projets qui, peut-être, seraient plus intéressants à financer. Donc on a une bronca de scientifiques présidée, enfin, avec à la tête un vice-président de l'Académie des sciences, bon, ils sont plusieurs mais ça lui donne un titre aussi particulièrement prestigieux, Alexandre Yanchin qui est un géologue et qui a repris aussi toute une partie justement du discours sur la nature qui vient de son maître scientifique Vladimir Vernadsky, celui qui a inventé le terme de biosphère d'ailleurs au passage, j'en reparlerai peut-être si vous avez une question là-dessus, et Yanchin dit attention, la nature n'est pas infinie, nous devons faire attention et nous devons apporter une façon rationnelle et intelligente de l'organiser pour ne pas tomber dans justement la destruction et le gâchis permanent. Alors, ce qui m'a intéressé et pourquoi j'ai parlé d'écologie morale dans leur mobilisation, c'est que les membres de cette commission Yanchin comme on l'a appelé de façon informelle et d'ailleurs on ne trouve pas véritablement de documents en tout cas peut-être que les archives ont été mal faites à cette époque-là mais on trouve des bribes de documents de cette commission dans les archives de l'Académie des sciences ce sont des responsables enfin des représentants de plusieurs scientifiques plusieurs disciplines pardon en particulier des mathématiciens qui vont refaire les calculs qu'avait fait le ministère chargé donc de ce projet de détournement des fleuves qui vont trouver des erreurs et du coup aussi selon eux trouver des erreurs volontaires c'est-à-dire dire vous avez caché des erreurs et attaquer justement sur le plan de la morale on a parlé ce matin de crimes organisés là ils vont appeler carrément le ministère alors c'est le ministère qui s'appelle le ministère des eaux de l'eau et de la bonification c'est-à-dire le terme qui veut dire irrigation et drainage il y a l'irrigation il y a l'assèchement aussi des terres trop humides ils disent le ministère des eaux c'est une mafia et en effet c'est un organisme qui est peut-être pas aussi gros que le ministère de l'agriculture qui prend beaucoup d'argent en urss qui est moins important que le complexe militaire ou industriel qui a le premier budget en urss mais enfin c'est un budget énorme c'est des dizaines de milliers d'ingénieurs et jusqu'à un million d'ouvriers et techniciens qui travaillent à ce projet donc un financement qui peut aussi s'apparenter à une forme de corruption en tout cas de clientélisme au sens où avec cette masse d'argent on fait fabriquer des choses dont on sait que d'ailleurs elles ne vont pas être forcément très efficaces on fait des calculs pour construire des barrages et puis on construit des canaux dont on sait que dans 2 ou 3 ans on doit les reconstruire parce qu'ils sont en mauvaise qualité bref il y a tout un système de financement comme ça qui échappe à l'état et cette mobilisation donc alors c'est pas une mobilisation parce que c'est vraiment un travail intérieur interne qui ne filtre pas dans la presse en 86 mais qui aboutit en août donc 86 à la signature pardon à l'arrêt de ce projet et par contre il ouvre la voie à toute une série de mobilisations sur d'autres questions alors on voit des oppositions à des constructions de centrales nucléaires ici c'est à Cazan il y a un slogan qui est assez amusant enfin amusant en tout cas assez efficace je trouve il vaut mieux être actif aujourd'hui qu'au radioactif demain et on le trouve dans plusieurs manifestations alors il y a toute une série d'affiches aussi l'état commence ça on est déjà en 88-89 vous voyez les choses aussi changent avec le temps à dire voilà il nous faut la liberté pardon l'information la vérité écologique surtout et cette notion de mensonge et de vérité est centrale dans le discours des écologistes il y a des articles entiers de ce petit journal qui s'appelait La Flamme à Gagnoc qui explique voilà on a construit dans ce pays beaucoup de projets sur le mensonge et encore une fois c'est grave d'attaquer comme ça les projets officiels parce que c'est justement des projets qui ont toujours été vendus à la population comme étant le nec plus ultra des travaux des scientifiques les plus compétents dans leur domaine de même que le nucléaire la centrale de type agraphite recteur agraphite comme Tchernobyl l'ingénieur enfin le physicien qui l'avait conçu qui était le président de l'académie des sciences à un moment disait cette centrale on pourrait en mettre une sur la place rouge tellement elle est sûre je suis absolument certain de la rationalité mais bon et en effet peut-être s'ils n'avaient pas fait une expérience en poussant le bouchon un peu trop loin en tournant le bouton un peu trop loin pour vérifier quelque chose la nuit où il n'y avait pas tout le monde et avec une demande d'électricité un peu trop importante peut-être qu'il n'y aurait pas eu l'accident à Tchernobyl mais en tout cas vous voyez toutes ces attaques bon je vais passer ma troisième partie parce que je crois que j'ai plus le temps 7 minutes ouais alors toutes ces attaques ont mis en péril le justement le je dirais la crédibilité du régime sur les questions justement de planification scientifique et technique du développement de l'aménagement du territoire Yan Shin et ses collègues donc le voilà encore dans un documentaire en 1987 ils attaquent toute une série d'autres projets alors il y a des barrages il y a des digues dans le golfe de Finlande dans la mer Baltique il y a des centrales nucléaires pour vous donner aussi un nom que vous connaissez certainement qui est aussi un des acteurs de cette époque là même s'il meurt en décembre 1989 de façon brutale Andrei Sakharov participe aussi dans une série d'interviews et d'articles alors que lui-même est physicien nucléaire père de la bombe à hydrogène soviétique et ensuite devenu dissident exilé intérieur en URSS il s'oppose aussi à ces constructions de centrales dans beaucoup de villes il soutient notamment l'opposition à une des centrales qui doit être construite dans la ville de Gorky où commence d'ailleurs sa carrière politique un jeune militant écologiste qui est Boris Nemtsov celui qui va devenir ensuite ministre sous Yeltsin et qui a été assassiné il y a deux ans devant l'Ukraine donc tout ça pour dire que dans ce mouvement écologiste il y a donc un discours qui en appelle à la morale pour délégitimer et qui finalement conduit à délégitimer ce que le pouvoir soviétique a raconté pendant des années qui est certainement aussi important que la dénonciation au même moment dans les mêmes années 87, 88 ça commence surtout en 88 des crimes de Staline où on a ouverture des archives on donne les chiffres des gens qui étaient alors au goulag ça a pris quelques années mais les gens qui ont été fusillés dans la grande terreur en 1937-38 800 000 personnes en une année 800 000 donc personnes fusillées avec beaucoup de documents où il y a la signature de Staline et de tous les autres membres enfin en tout cas quelques-uns membres du bureau politique du parti à cette époque là bref on a toute une série d'expositions dans le pays qui racontent ces crimes et finalement on a on a là un faisceau convergent d'attaques qui mine la légitimité les mythes fondateurs du régime lui-même on attaque aussi finalement la période de Lénine on voit que sous Lénine aussi il y a eu déjà le goulag il y a eu déjà des exécutions sommaires et une terreur qui s'est mise en place donc on a une série de mille fondateurs qui tombent dont le finalement le bien-être écologique et même la protection de la santé des habitants que que le l'état le parti état soviétique promettait dans sa propagande d'ailleurs je vais passer avant que j'oublie c'est un catalogue d'expositions dans lequel il y a justement un article sur le rôle de l'écologie dans cette délégitimation du régime soviétique par Marilène Mandrillon qui s'intéresse en particulier à Tchernobyl vous regarderez et le oui un des autres arguments notamment donc dans la défense de la Volga donc qui n'est pas n'importe quel fleuve puisque c'est le fleuve national russe en 1987 je passe sur les dates de ce conflit environnemental bien précis mais un des autres arguments qui est important pour Yann Chin et d'autres y compris d'ailleurs pas seulement des géologues ou des hydrologues mais aussi des historiens c'est de dire attention là on veut construire un barrage alors c'est pour que alors c'est pas pour l'électricité c'est pour donner de l'eau à Moscou de l'eau potable sur la source de la Volga enfin le cours supérieur de la Volga la source par là il y a plusieurs sources comme dans bien sûr pour tout fleuve mais l'idée c'est que on veut construire un barrage dans cette zone la ville de Rjeff qui est en fait une des batailles vous voyez sur cette carte donc qui est tirée de Wikipédia mais qui est qui vous donne le front à l'est en novembre 42 à mars 43 donc la grande bataille bien sûr c'est Stalingrad mais Rjeff c'est un autre important on appelle ça un saillant de l'armée allemande à l'époque et une bataille qui a d'ailleurs été en fait une bataille très très mal conduite par les généraux soviétiques et qui a coûté des millions pardon des dizaines voire plusieurs centaines de milliers d'hommes je crois 200 ou 300 000 en tout cas un petit territoire qui est jonché de fausses communes de soldats d'anciennes tranchées et c'est là qu'on veut construire un barrage et en fait Yanchin et ses autres ses autres on va dire collègues et en particulier alors avec lui des écrivains d'anciens vétérans de la grande guerre patriotique donc la guerre de la seconde guerre mondiale si vous voulez vont écrire pour dénoncer le fait que à nouveau comme sous Staline là c'est le cas dans l'article donc qui parle d'une autre ville qui avait été inondée à l'époque stalinienne dans les années 40 on va inonder des lieux qui sont des lieux importants pour la mémoire et pour la patrie russe alors on dit la patrie soviétique mais on parle aussi de la Russie parce que c'est là qu'on trouve des traces archéologiques des premiers peuples russes de la Russie avec cette ambiguïté entre Russie ouais je vais m'arrêter là donc je vais conclure avec cette idée que le l'environnement ici est lié enfin est une sorte d'agrégat entre je dirais le patrimoine national et des enjeux purement écologiques il y a une donc quelque part une instrumentation de l'environnement par les nationalistes qui va être de plus en plus forte et dans laquelle d'ailleurs la Russie aujourd'hui est toujours en quelque sorte imbriquée alors une des thèses dont j'ai parlé donc sur l'explication de cette dislocation de l'URSS celle de la politiste Jane Dawson parle de l'éco-nationalisme pour dire que l'URSS est tombée finalement par des mouvements qui se sont emparés de la question écologique pour atteindre l'indépendance une autre thèse qui est très différente de l'anthropologue Alexei Yurchak qui a écrit un livre en anglais alors il est ukrainien d'origine enfin il était soviétique il est parti aux Etats-Unis et il a écrit cette thèse en 2006 donc Everything was forever until it was no more c'est un titre qui en effet est assez parlant parce que il explique que le régime soviétique a disparu de façon très brutale parce que les populations de la dernière génération c'est à dire les jeunes adultes soviétiques avaient finalement trouvé des formes d'accommodement avec le discours officiel qui leur permettait de de tolérer le cadre contraignant de la vie enURSS tout en trichant un peu tout en se distanciant un peu de ces de ces discours mais sans forcément être des opposants et à partir du moment où ce cadre officiel ce discours officiel a changé a laissé ouverte donc la critique en particulier écologique et bien finalement il n'y avait plus d'adhésion en tout cas il n'y avait plus de raisons suffisantes pour adhérer avec d'autres facteurs dont la crise économique bien sûr mais la crise économique est tardive elle est arrivée en 90-91 surtout pour l'URSS en tout cas la vraie crise avec des pénuries générales donc voilà j'espère avoir montré un peu que cette approche environnementale permet d'enrichir l'histoire sociale et politique de la fin de l'URSS et de voir qu'on peut identifier ce que j'ai appelé l'écologie morale comme un moment où la mise en cause du projet soviétique y compris dans sa dimension scientiste et mémorielle ses mille fondateurs donc a provoqué sa chute portée aussi